Bonjour et bienvenue dans Afrique à Fait, l'émission qui décrit pour vous l'actualité des organisations africaines et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du sommet UE Afrique. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de ce qu'est le sommet. Les sommets Union Européenne-Union Africaine sont des rencontres qui se tiennent traditionnellement tous les 3 à 4 ans. Jusqu'à maintenant, nous avons assisté à 5 sommets UE-UA qui se sont organisés en alternance sur les continents africains et européens. Le sommet du Caire en 2000, le sommet de Lisbonne en 2008, le sommet de Tripoli en 2010, le sommet de Bruxelles en 2014 et le sommet d'Abidjan en 2017. Le 6e sommet Union Européenne-Union Africaine s'est tenu à Bruxelles les 17 et 18 février 2022. La réunion était coprésidée par le président du Conseil Européen, Charles Michel, et par le président du Sénégal et président de l'UA, Macky Sall. Bonjour Sijadier, c'est un plaisir de vous avoir pour ce nouvel épisode d'Afrique a fait. Bonjour Youssef et merci pour votre aimable invitation. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous du sommet UE-UA qui a eu lieu récemment. D'abord, mon première question pour poser les bases. A quoi ça sert ? Ce sommet, il sert à quoi ? Est-ce qu'il a un but précis ? Alors, en parlant du sommet UE-Union Africaine, il s'agit principalement d'un sommet qui regroupe l'ensemble des chefs d'État et des chefs de gouvernement, des pays membres de l'Union Européenne, éventuellement les 27, et également des pays du continent africain et non pas obligatoirement des pays membres de l'Union Africaine. A titre d'exemple Youssef, le Maroc avait participé dans l'ensemble des sommets UE-Afrique depuis le premier sommet au Caire en 2000, sachant qu'il n'est revenu à l'Union Africaine qu'en 2016. C'est pourquoi on parle sommet UE-Afrique et non pas sommet UE-Union Africaine, sachant que les deux organisations en question préparent et supervisent les activités des sommets en question. Aussi, c'est un sommet qui regroupe l'ensemble, comme j'avais expliqué, des chefs d'État et des chefs de gouvernement des pays membres de l'Union Européenne et du continent africain à l'exception de la Somalie l'Inde, dans la mesure où le gouvernement n'est pas reconnu par la communauté internationale. C'est un sommet qui se tient traditionnellement tous les trois et tous les quatre ans, en alternance entre l'Afrique et entre l'Europe, dans la perspective de voir ce qui a été entrepris depuis le dernier sommet et ce qu'il faut faire afin de traduire la coopération euro-africaine en partenariat stratégique. Dernièrement, Youssef, je dirais qu'il y a eu six sommets. Le premier sommet avait eu lieu au Caire en 2000, un sommet dont la déclaration finale opère une synthèse parfaite avec les dispositions des accords de Cotonou, les accords de Cotonou qui sont substitués aux accords de Lomé. Le deuxième sommet avait eu lieu à Lisbonne en 2007, un sommet qui avait débouché sur l'adoption de la stratégie commune Union Européenne-Afrique, une stratégie qui reposait sur le respect de cinq principes indéfectibles, les principes d'unité d'Afrique, de l'interdépendance d'Afrique et d'Europe, de l'appropriation et de la responsabilité différenciée, du droit au développement et du respect de la démocratie et de l'état de droit. Le troisième sommet avait eu lieu à Tripoli en 2010, un sommet qui s'était caractérisé principalement par l'éclipsement des sujets contentieux, essentiellement les investissements et le climat. Le quatrième sommet avait eu lieu en 2014 à Bruxelles, où les deux parties, à la fois européennes et africaines, ont réitéré leur engagement à poursuivre les objectifs tels que définis par la stratégie commune Union Européenne-Afrique de 2007, tout en reconnaissant qu'il fallait effectivement repenser les modalités de mise en œuvre de cette dernière. Le sommet de 2017 avait eu lieu à Abidjan, un sommet qui avait pour thème la jeunesse, mais qui s'était achevé par une simple déclaration condamnant le trafic des migrants au Libye, tandis que le dernier sommet avait eu lieu dernièrement à Bruxelles. Justement, on se souvient de ce sommet d'Abidjan, où il y avait des attentes, surtout parce qu'il se tenait à Abidjan. Il y a eu une certaine impatience, une certaine volonté que ce sommet arrive avec quelque chose et finalement il n'y a eu juste une déclaration plus ou moins liminaire. Justement, la question que je veux vous poser maintenant, c'est est-ce que ce sommet, vu qu'on en a beaucoup parlé dans la presse et qu'il a eu un retentissement assez important, est-ce qu'il se distingue des précédents sommets par rapport à son impact et à ses déclarations ? Alors, par rapport à ta question Youssef, je pense que le dernier sommet, je pense vraiment que trois observations méritent d'être soulignées. Tout d'abord, c'est le contexte de la tenue vraiment du sommet. Du côté de l'Union Européenne, certes, effectivement, c'est le premier partenaire économique et commercial de l'Afrique, c'est le premier investisseur en Afrique. À titre d'exemple, le secteur privé représente à lui seul Youssef plus de 40% des investissements directs qui convergent vers le continent africain. Néanmoins, on avait observé vraiment un certain régain d'influence durant les dernières années. On avait observé un certain régain d'influence de l'Union Européenne en Afrique. En amont avec l'affirmation d'autres puissances qui commencent à remettre en cause une situation de quasi-monopole que détenait l'Union Européenne en Afrique depuis les premières conventions euro-africaines post-coloniales, éventuellement la Chine, les États-Unis ou encore l'Inde. Vous parlez surtout de la Chine ? Bien évidemment, la Chine à travers les nouvelles routes de la soie qui rebasculent la géopolitique mondiale. Les États-Unis aussi, qui se repositionnent en Afrique afin de contrecarrer la présence plus en plus perçue de la Chine en Afrique. L'Inde, n'oublions pas, qui poursuit une politique africaine très laborieuse associant le nexus sanitaire et agricole avec l'approche de coopération sud-sud-sud. Alors que du côté de l'Union africaine, certes, il y a eu des transitions assez importantes. La plus dernière, c'est effectivement l'entrée en vigueur de la zone de l'échange continentale. Mais ça n'empêche que ça reste toujours un continent qui est confronté à ses propres avatars d'ordre économique. Du fait de la pandémie de la Covid-19 qui avait frappé de plein fouet les économies africaines, d'ordre sanitaire, la pandémie de la Covid-19 avait non seulement révélé au grand jour les limites de l'infrastructure sanitaire africaine, mais éventuellement reconduit le débat sur la question de l'autonomie sanitaire en Afrique lorsqu'on sait que trois ans presque après la pandémie, seulement 11% de la population africaine a été vaccinée, sachant que l'Afrique importe 96% de ses médicaments et 99% de ses vaccins, notamment à travers le mécanisme COVAX dont l'Union européenne est le principal pourvoyeur, ou encore vraiment les problèmes d'ordre sécuritaire, en l'occurrence la prolifération de la menace terroriste qu'on observe un peu partout en Afrique. Justement, est-ce que ce sommet a abordé ces questions-là ? Est-ce qu'il a apporté des réponses concrètes ou des éléments de langage nouveaux face à ces défis auxquels fait face l'Afrique ? Je pense, Youssef, que oui, dans la mesure où l'objectif du sommet était essentiellement de repenser en profondeur le paradigme des relations africaines. Qui dit vraiment repenser en profondeur le paradigme des relations africaines ? C'est tout simplement de revoir l'architecture de coopération entre les deux continents, dans la mesure où l'architecture de coopération en question était otage du caractère asymétrique des relations entre les deux continents. Et également, il faut avoir l'audace de le dire, la perceptibilité des tensions liées au complexe colonial. C'est pourquoi vraiment le dernier sommet avait insisté sur le besoin vraiment de s'affranchir de cette relation donateur et bénéficiaire qui régissait vraiment les relations africaines depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis les premières conventions post-coloniales, en s'adressant à l'Afrique comme société économique et géopolitique autonome, c'est-à-dire comme acteur économique et géopolitique incontournable des relations internationales, afin vraiment de traduire la coopération au roi africaine en partenariat, en partenariat stratégique, dans la perspective d'établir une nouvelle alliance entre les deux continents qui est basée sur ce que l'ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait appelé un partenariat stratégique d'égal à égal. Alors, par rapport à ta question Youssef, je pense vraiment que le dernier sommet avait établi un nouveau cadre de coopération qui était basé principalement sur la poursuite de sept partenariats sectoriels. Alors, tout d'abord, la transition énergétique et la transition verte, il y a eu des initiatives qui ont été lancées. En termes, par exemple, l'initiative Green Africa, qui consiste à accélérer la transition énergétique et la transition verte, n'oublions pas vraiment que l'Afrique ambitionne de doubler son approvisionnement énergétique d'ici à 2040, tout en dotant 60 millions de ses citoyens en accès à l'électricité. Il y a également l'initiative Nature Africa, qui ambitionne de transposer l'expérience du pacte vert européen vers l'Afrique. C'est vrai qu'il y a eu une importance qui a été donnée aux questions de changement climatique et de transition énergétique, et aussi sur les questions de Covid. On a vu que c'était deux sujets qui étaient prégnants, qui étaient à l'agenda de ce dernier sommet. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que ce sommet essaye d'amorcer un affranchissement de la relation donateur-bénéficiaire, donateur-receveur entre l'Union européenne et l'Afrique. Et justement, une des conclusions de ce sommet, c'est une question que je veux vous poser, je veux la soumettre à votre opinion, c'est qu'il y a eu un paquet d'investissements de 150 milliards d'euros qui a été proposé à l'Afrique après ce sommet, sous le format de financement innovant, justement pour pouvoir sortir des pratiques qui ont été longtemps critiquées, d'aide au développement qui finalement n'arrive pas ou ne résout pas les problèmes structurels de l'Afrique ou des pays en Afrique qui reçoivent cette aide. Donc justement, ma question c'est, est-ce que ce paquet d'investissements, est-ce que c'est concret, est-ce qu'il va réussir à justement faire que cette relation s'affranchisse des relations strictement d'honneur-receveur ? Alors, je suis vraiment de cette question Youssef, déjà il ne faut pas oublier vraiment que par rapport à ce point-là, ça a été révélé une semaine avant le sommet lors de la visite de la présidente de la Commission européenne à Dakar, Mme Ursula van Vardelen-Lehen. Ça s'inscrit aussi dans le cadre vraiment du projet Global Gateway qui consiste à juste dire d'offrir une contre-mesure aux nouvelles routes de la soie chinoise. Il s'agit en effet vraiment d'un investissement, vraiment qui est subdivisé vraiment en quatre paquets spécifiques. Les infrastructures, l'éducation, la santé et l'accélération de la transition énergétique et aussi de la transition verte. Certes, ça donne l'impression vraiment que l'Union européenne en quelque sorte ambitionne vraiment de financer vraiment une forme de plan Marshall à l'Africaine. Mais personnellement, je pense que ceci est vraiment insuffisant. Je pense vraiment que pour repenser en profondeur le paradigme des relations africaines, il est important vraiment d'articuler la logique de coopération Nord-Sud. Pourquoi je dis vraiment d'articuler avec efficience la logique de coopération Nord-Sud ? Chez nous en Afrique, on a beaucoup tendance à parler de la coopération Sud-Sud. Effectivement, c'est bénéfique, mais la coopération Sud-Sud à elle seule est incapable vraiment de relever les défis dont est confronté vraiment le continent africain. Par contre, compléter vraiment la coopération Sud-Sud par la coopération Nord-Sud, je pense vraiment qu'elle est en mesure vraiment de favoriser l'éclosion d'un écosystème à la fois intégré et modulaire, qui est en mesure vraiment de reprendre vraiment aux divers besoins dont est confronté aujourd'hui le continent africain. Et par rapport à ça, je pense ici en même temps à quatre questions qui se posent vraiment à ce que l'Union Européenne s'investisse dans le cadre de sa relation future avec l'Afrique. Justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que le paquet d'investissements, même si 150 milliards d'euros, ça peut paraître énorme, mais à l'échelle du continent africain et à l'échelle de la relation Union Européenne-Afrique, on peut dire que ce n'est pas un montant qui est stratosphérique. Et justement, vu qu'on veut aller au-delà de juste les chiffres, vous avez parlé d'un changement de paradigme, qu'est-ce que l'Union Européenne peut faire, justement, à l'aune d'une nouvelle concurrence et d'une résurgence de la Chine sur le continent africain, qui s'avère être un partenaire économique, politique, dont les dirigeants africains se tournent de plus en plus. Qu'est-ce que l'Union Européenne peut faire, justement, pour non seulement contrecarrer, parce que c'est sa stratégie, mais aussi changer le rapport avec les pays africains ? Alors, déjà Youssef, la déclaration finale du sommet Union Européenne-Afrique avait défini un nouveau cadre de coopération entre les deux continents, qui était basé sur la poursuite de sept partenariats sectoriels, la transition énergétique, la transition verte, la transition digitale, la transition numérique, l'intégration continentale, la création d'emplois durables, le renforcement de l'autonomie sanitaire, la préservation de la paix et de la sécurité, et la réorganisation du phénomène migratoire. De mon point de vue, afin vraiment de donner un sens à ce partenariat stratégique d'égal à égal, que l'Union Européenne souhaite vraiment y faire, le paradigme dominant de sa future relation avec l'Afrique, il est important vraiment que l'Union Européenne s'investisse dans le cadre de sa relation future, bien évidemment, avec l'Afrique, sur quatre éléments importants. D'une part, le renforcement vraiment de l'infrastructure sanitaire africaine, particulièrement les questions inhérentes vraiment à la généralisation de la protection sociale, dans la mesure où toutes les études prouvent vraiment qu'une protection sociale universelle constitue la pierre angulaire de tout projet de développement inclusif. Et l'Union Européenne, vraiment, qui possède une vaste expérience sur cette question, pourra effectivement le partager avec l'Afrique. Éventuellement, renforcer la connectivité africaine, dont l'Afrique vraiment souffre d'un véritable déficit. Essentiellement, Youssef, la connectivité électrique et la connectivité routière, par rapport au renforcement de la connectivité électrique. Je pense que l'Union Européenne pourra véhiculer, pourra partager son expérience vraiment du réseau Nordpol, qui constitue le deuxième marché européen de négoces pour l'électricité, ou encore généraliser l'expérience du Maroc et d'Espagne en ce qui concerne les énergies renouvelables, dans la mesure où ça peut permettre d'accélérer l'électrification des régions rurales en Afrique. En ce qui concerne le renforcement de la connectivité routière, qui empêche aux producteurs d'accéder aux marchés africains et la réalisation des économies d'échelle. Je pense ici que l'Union Européenne pourra soutenir l'Afrique dans la réalisation des grands axes transcontinentaux. Le cas de la transsaharienne ou bien la transsahélienne, ou encore de renforcer les connectivités entre les ports africains et leur interlande européen, dans la mesure où cette perspective est en mesure d'accélérer la mise en place d'une zone libre-échange intercontinentale. Parce que des objectifs de l'Union Européenne, c'est justement avec l'entrée en vigueur de la zone libre-échange continentale, d'une part, ça va permettre à l'Union Européenne de booster ses investissements en Afrique, et d'autre part, l'Union Européenne ambitionne aussi de connecter son propre marché à la zone libre-échange continentale africaine dans la perspective d'établir à moyen et à long terme une zone libre-échange continentale commune. Troisième élément, Youssef, c'est aussi le renforcement des investissements industriels en Afrique. Je pense ici que l'Union, essentiellement par la mise en place de filières industrielles euro-africaines, ici Youssef, je pense que l'Union Européenne pourra s'inspirer vraiment de l'exemple du Japon et des pays vraiment de l'ASEAN durant les années 80, dans la mesure où cette expérience avait d'une part favorisé la coopération intra-régionale, aussi ça avait boosté les investissements vraiment nippants dans la région, et ça avait même permis l'émergence d'acteurs locaux industriels. Elle pourra aussi vraiment soutenir la mise en place de partenariats industriels triangulaires en Afrique, en s'appuyant essentiellement sur les hubs industriels continentaux, le cas de Casablanca, le Caire, Nairobi, Lagos, Abidjan, Johannesburg, et en fin de compte, c'est-à-dire repenser de manière intelligible le phénomène migratoire. Aujourd'hui en Europe, on parle beaucoup vraiment du pacte européen d'immigration et d'asile, dans la mesure où on va substituer aux accords Dublin qui régissaient la politique migratoire européenne. Certes, c'est un pacte qui comporte certains aspects novateurs, le cas vraiment de la décriminalisation des navires qui opèrent dans le domaine du sauvetage maritime, l'établissement vraiment d'une responsabilité différenciée entre les pays membres de l'Union européenne en ce qui concerne l'accueil des migrants et des réfugiés. Mais c'est aussi vraiment un pacte qui comprend des limites, dans la mesure où l'Union européenne ambitionne d'externaliser la gestion des frontières, à partir de l'Afrique, à l'exemple de l'accord qu'elle avait conclu avec la Turquie en 2016, qui lui avait permis en quelque sorte de neutraliser et de juguler le phénomène migratoire en Méditerranée orientale, ou encore la poursuite d'une politique d'octroi des visas généreuses à l'égard des pays africains qui accèdent de conduire leurs ressortissants, tandis que les pays récalcitrants se verraient sanctionnés par une politique peu généreuse en matière d'octroi des visas, ce qui ne correspond pas vraiment à ce sens du nouveau partenariat en Europe-Afrique, lorsqu'on sait vraiment que 80% du phénomène migratoire en Afrique est intra-africain et non pas extra-africain. Ici, je pense vraiment que par rapport à la réorganisation du phénomène migratoire, il y a deux idées qui me traversent. Il y a tout d'abord une théorie qui a été très véhiculée par un économiste indo-américain, ce qu'on appelle « bringing tax », qui consiste en effet, Youssef, à taxer l'élite et les cadres des pays du Sud qui ont fait leurs études supérieures et qui travaillent dans les pays de l'hémisphère nord, tout en reproduisant les produits de cette taxe vers leurs pays d'origine, ou encore inciter les cadres des pays du Sud qui travaillent dans les pays du Nord à passer une partie de leur carrière professionnelle dans leurs pays d'origine. Je pense ici par exemple au grand pôle industriel et au grand pôle technologique de Silicon Valley en Israël, de Bangalore en Inde, qui sont à juste titre développés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont inciter les entrepreneurs, issus vraiment de la diaspora indienne et israélienne, à consacrer une partie de leur carrière professionnelle dans leurs pays d'origine. Autant d'aspects parmi d'autres qui montrent qu'effectivement, qu'il est possible de faire de la migration une opportunité aussi bien pour l'Europe que pour l'Afrique, et également vraiment de passer vraiment du bruin-durin vers un bruin-gain. Ok, merci M. Geldi. Donc vous vous proposez une révision de fonds en comble de la relation UE-Afrique à tous les niveaux. Au niveau migratoire, vous avez donné de longs détails sur comment le faire, au niveau aussi de la transition énergétique, au niveau aussi de la question de la protection universelle, de la protection sociale universelle et d'une souveraineté sanitaire ou d'une sécurité sanitaire pour les pays africains. Je vous remercie pour vos éclairages sur ce sommet, mais aussi sur la relation UE-Afrique. C'est moi qui vous remercie mon cher Youssef. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du Policy Center, policycenter.ma, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Afrique à Fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada